Le championnat du monde est un championnat du monde tous les ans, parce que lorsqu'on l'a fait pour la première fois, ça tombait juste après un championnat du monde, on s'est à berlin, c'était à berlin, nous aussi notre championnat du monde, de toute façon on ne le fera pas ailleurs celui-là, donc c'est toujours ici, ça fait depuis 2007 maintenant que ça dure cette affaire, qui était parti un peu comme une blague, en se disant qu'on espère qu'on aura quand même 30 ou 40 qui vont répondre, parce que ça fera moche, et puis finalement première année 73, et tous les ans ça augmente, et alors cette année on peut dire que ça explose, parce que d'habitude ça a augmenté d'une dizaine, d'une douzaine tous les ans, donc cette année on avait déjà prévu, parce qu'on a commencé à refuser du monde l'année dernière, on a prévu donc déjà dans notre organisation une série de plus cette année, et arrivé mercredi c'était plein, on avait donné comme date limite pour s'engager le mercredi soir, c'était dur de refuser des gens qui étaient dans les délais, alors on a décidé de faire une série de plus, donc voilà, nous voilà avec 14 séries de 12 concurrents, donc 168 places, et des places qui sont très disputées. Des coureurs de toute la France, c'est même international, là on a un de Barcelone, mais c'est surtout, même pas nécessairement tous des coureurs quoi, mais des amateurs de défis, il y a un peu de tout le long, il y a des sportifs d'autres sports qui n'ont aucune référence chronométrique sur aucune course. Alors avec la surprise en 2012 d'avoir un Escrimeur qui a explosé complètement le record, qu'il était de 56 secondes et 29 centièmes, il descend à 52,09, et c'est un Escrimeur qui n'avait non seulement aucune référence chronométrique, mais même aucune notion des temps, c'est un gars qui m'avait dit, il m'avait donné un temps sur 250 mètres, puis il me rappelle trois jours après, il me dit, je crois que je me suis trompé, ça doit être sur 500 mètres, alors je lui ai dit, tu vas à Quimper, à le stade de Penvillère, là la piste fait 400 mètres, tu fais un tour à bloc, et au retour tu me dis combien tu as fait, et il m'avait donné un temps, il avait fait une 0,2 au 400, donc je le mets avec les gars qui, en général ceux qui font une 0,2 au 400, ils font à peu près une 15 à la montée du phare, donc j'avais mis dans la 8ème série avec les gars qui vont à peu près autour d'une 15, il est arrivé, on va 52,09, il y a sûrement une erreur, je dis au speaker, n'annonce pas des trucs comme ça, on est sûr, vérifie tout, revérifie les chronos, il n'y a aucun doute, c'est bien ça, après on a regardé la vidéo, et sur la vidéo on a compris, c'est le seul qui était capable de monter les marches 3 par 3 jusqu'en haut, alors que jusqu'à présent tout le monde montait 2 par 2, donc il a révolutionné un peu la spécialité, c'est le seul qui avait des cannes pour le faire, puisqu'on avait dans l'année dernière, on avait des coureurs de 800 à une 52, des coureurs de 400 à 50 secondes, et eux ils ont fait, disons, entre 58 secondes et une 0,3. Le CAB ce n'est pas que la montée du phare, c'est un club du filistère, et vous avez d'autres organisations aussi ? Oh là là, on n'arrête pas, on n'arrête pas, bon, notre plus grosse organisation c'est la Bigouden, donc il y a un 10 km national, un semi-marathon qui est régional, un 5 km, un 10 km marche en compétition et en randonnée, et deux randonnées, et des courses de jeûne, bref, il y en a alors, pour la Bigouden, il y en a toute la journée, et c'est anciennement la torche pour l'Abbé, voilà, c'est la nouvelle appellation, depuis qu'on a décidé de changer le lieu de départ du semi-marathon, qui maintenant part ici aussi du phare d'Egmul, qui est aussi le départ du semi-marathon, et voilà, donc après on organise, on a notre crosse, qui aura lieu cette année, le dernier dimanche de février, on organise des trucs en salle à plénure, dont le challenge de saut, où en général, c'est le rendez-vous de tous les bons sauteurs aux Bretons, et puis maintenant on va avoir un stade neuf à partir du mois d'octobre, donc une belle piste à 8 couleurs, parce que jusqu'à présent on avait un stade pourri, modèle 1951, et donc naturellement, sur celui-là, on va organiser des trucs, parce qu'il n'y avait que les compètes d'Adlée en plein air, qu'on n'arrivait pas à organiser, puisqu'on n'avait rien. Il y avait toujours des célèbres perchistes ? On a des grandes personnalités, naturellement, on a un ancien champion olympique, Jean Galfionne, on a le manager général de l'équipe de France, Renaud Longuevres, qui est licencié chez nous, et on a Gérald Baudoin, l'entraîneur national de perche. Donc, ce ne sont pas les personnalités qui nous manquent. De là à dire qu'ils nous ont fait beaucoup de compètes, bon, ils ont marqué avec leur diplôme aux Interclubs, zéro, mais ils ont marqué des points incertains avec leur diplôme d'entraîneur, et Jean Galfionne a quand même sauté deux fois cet hiver, donc en salle, donc une fois 4,60, une autre fois 4,70, donc lui a marqué ses points d'athlète. Sous-titrage ST' 501